Bon, on est parti aller pour cette dernière partie de live sur Youtube. Salut à tous, bienvenue à tous. On reprend avec une défense contre les derniers rescapés Nanman de Mengyu avec Mayulu dans une cité perdue dans la jungle Nanman. Bref, on a une garnison qui va devoir se défendre contre une armée de Nanman qui rassemble ses forces mais qui commence à sentir le vent en tournée et assez soufflé. Et on va essayer de s'en occuper. Donc on est parti, alors là ce qu'il faudra faire attention c'est leur hache. Donc on va essayer de viser leurs unités dangereuses en priorité. H contre H, ça devrait s'annuler je pense. C'est parti. Bon, vous savez quoi ? On va placer des barricades. Attends, ils veulent attaquer du même côté, c'est ça ? Oh bah, laissons-les nous attaquer du même côté alors. Oh, elle est pas mauvaise elle. Donc ce que je vais faire déjà. On va se mettre là avec nos tours. On va jouer sur quoi ? Je pense qu'en vrai là, s'ils viennent, ils vont se faire démolir. Et ça va être violent. Donc là, je mets juste ce lentil-là pour éviter qu'ils soient conduits. Donc là, on est reparti. On a trois généraux à abattre. On va tous les abattre du plus faible au plus fort. Notre cavalier caché justement. Et ça c'est cool, on pourrait aller dégommer leur tireur. Après, c'est le mode Meg. Je te l'ai dit, Louboucho, avec le mode Meg's Amunique, tu vois. Alors, j'ai combien de points de vie ? 24. Allez, on va commencer par la plus faible. Pitié, me feriez-vous enfin l'honneur de mourir ? Vous osez me parler ? Ok. Ça commence mal. Osor, l'heure est venue. J'irai. Non, c'est bien. Les Nannemans, là, ils sont en train de prendre leurs tarifs. Là, mon but, c'est de focaliser les haches en priorité avec les tireurs. Parce que sinon, ils vont nous dégommer notre ligne d'infanterie. Bon, ça va. Elle s'en sort bien, ma Yunu, pour l'instant. Vous êtes faible. Je ne crains ni vos paroles, ni votre larme. Allez, bouffe. Ils sont en train d'être refroidis, on dirait. Maintenant, allez. Lâchez les torches. Recule. Laissez les Nannemans s'engouffrer, c'est bien. Ils ne vont pas avoir le choix de passer, de toute façon. Le feu est une arme redoutable. Non, non, non. Attends. Ah, ça, c'est bien joué. Allez, ma Yunu, vas-y, dégomme-la. Oups. Allez, d'une. On va aller chercher leur tireur, là, si c'est possible. On va aller à l'attaque. Allez, ma Yunu qui s'en est enfilé une. Euh, attends. T'es rapide, hein. C'est bien. Une autre unité vient de craquer. Alors, c'est qui, ça ? Allez, Munchen, maintenant. Allez, on va se les enchaîner les uns après les autres. Allez, on va pousser contre eux. Oh, ils sont encore en train de nous pourchasser, hein. Ouais, ça fait son petit déjeuner, ma Yunu, tranquillou. Allez, hop, tous les fondeurs, ils sont en train de trépasser les uns après les autres. C'est bien. Ils s'enfuissent. Tirez vos épées. Tuez-les. L'heure est venue. J'ai un lanci de réserve, je vais le chercher aussi. Contrez l'Ars, la justice. Préparez-vous. Au pas de charge. Au d'Ars. Parrez. Allez, hop, et de deux. Au pas doublé. Remuez-vous. Aux armes. Pas de quartier. Bon, bah, ça, c'est fait. Tenez-vous prêt. Prêt. Cavalier. Prêt. Au combat. Je vais tenter d'aller chercher la dernière générale qui reste. Allez, les gars, c'est bien, on y croit. Si on arrive à la buter, bah, alors là, c'est génial. Préparez-vous. Bon, il revient donc pas maintenant, on peut faire une grosse charge pour essayer de le faire craquer. Vous voyez, le moral des nannemains est au plus bas. Oh, c'est passé la capacité. Allez, allez, allez. Bon, là, c'est un statu quo pour le moment là-haut, mais ça va le faire. Dommage qu'elle avait survécu, hein, mais c'est pas grave. Allez. Allez, on va pousser là, on va pousser là, on va pousser là. Ok. On va se faire le carton. On va essayer de détruire le plus d'unités possibles. Voilà, c'était largement faisable. Merci à Mayounu aussi qui a détruit les deux généraux. Bon, on va se la laisser cartonner. Si elle peut prendre de l'XP, c'est bien. Ouais, c'est pas mal là. Alors, ce qu'il nous a mis bien, c'est qu'on était en hauteur, donc ils sont arrivés un peu plus fatigués, on va dire. Bon. Ouais, ils sont casse-pillés, hein. Là, on va enfin peut-être en terminer ce soir, avec cette maudine allemande. Hop. Et là, on n'a aucune pitié. Exécution. Ils nous sont inutiles. Et exécution. Ah, ça c'est bien. Canon sacré de Nanoua pour une sentinelle. Et garder en vie, il coûterait trop cher. Allez, 5%. Nous avons besoin de bras de guerrier. Oh, le Woubou est entré en confédération. Oh, le Royaume de Woubou. Ouais, le Woubou, c'est le programme. Je vais chercher, j'allais chercher Pang D ici, avec Pang D et son armée. En plus, là, elle s'est bien reconstituée avec le bonus. Y'en a toi. Vector à la pire russe, quand même, hein. On a perdu une thème, mais c'est pas grave. Allez, tiens, boost. Voilà. Allez, rang 6, la dame. Donc là, on va essayer de récupérer la vigueur du guerrier. Ça va nous mettre très bien, ça. Alors, est-ce que je m'enfonce avec l'armée de Machao ? C'est ça, la question. On va tenter de récupérer cette commanderie. Vu que là, le Woubou est pas content, bah, nous aussi, on va lui montrer qu'on est pas content. Donc là, le Woubou, on va le dépecer. Ce qui me dégoûte, c'est qu'il s'entend bien avec le duché de Wouaï. Je vais pas prendre de risque, je vais attendre de terminer Mengo ici pour déployer mes deux armées. Ça me referait de les sous, comme ça. Allez, on va tomber. J'ai tendu une petite attaque ici. Ah non, ne porte pas de poids à ce moment, s'il te plaît. Non. Tout ce que tu veux, mais pas ça, quoi. J'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Donc là, il faut qu'on joue aussi sur nos bâtiments qui donnent du prestige sur le long terme. Putain, ça, c'est fort. Dans la capitale, améliore les garnisons en unité d'élite. Il nous faudra ça sur... Justement, notre préférence, c'est le chou. Dès que possible, on l'améliorera. 32 prestige. Donc là, Luliane, je vais le laisser ici en défense. Je n'ai pas confiance avec des excursions du sud. Non, je vais garder mes sous pour le moment. Ok, passons au range. Attention, beware. Ah, vraiment ? Bon, on va être fatigué. On ne va pas se le cacher, mais on va le tenter. On a des archers montés lourds. On a des trèbes. On a des arboles étriers lourds. Ils n'en ont pas d'arboles étriers. Je pense que c'est faisable. Si Pandé arrive à s'occuper de ça, on pourrait se mettre bien. Il y a une capacité spéciale, Pandé ? Par contre, là, Loubou, j'aurais dû suivre ton conseil la dernière fois. Je vais éliminer tous les fils de Sun. Sun Tian, Sun Ren. Si je la recroise, je n'en aurai aucune pitié pour eux. Alors. Déjà, on va tirer un enflammé. Là, c'est du lancier lourd, donc ça tente quand même. Il y a juste les deux militiaires de G derrière qui m'inquiètent, mais bon. Je suis rarement archer monté, je vous avoue. Et là, ça va être une première. Au niveau des déployables, on va mettre la tour ici. Et vous deux, vous allez reculer. Est-ce qu'ils me voient ? On va les laisser venir à nous. Je n'ai jamais joué archer monté sur Fue Kingdom, je vous l'accorde. Ouais. Ça ne touche pas. Les mecs, vous ne savez pas où viser. Enfin, vous visez moi des infanteries de mercenaires. Désirez-vous un moment pour vous préparer ? Je peux attendre. Vous êtes en colère ? Vous avez l'air en colère. Oui, vous êtes en colère. Ouais, j'ai regretté Loubout de ne pas l'avoir fait la première fois. Bon, il y a eu un mort déjà. Oh, il y a les dragons derrière, là. Non, c'est bien, ça commence. Alors, on va commencer à les harceler un petit peu. Ils sont vulnérables de tir, je crois, eux. C'est bien, là, on est en train de les arroser avec Pondé. J'essaie de les ralentir. Non, ne foutez pas le feu. Ok, c'est bien. Non, 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 attention ici. Ah, putain. Les J'y vont intervenir, c'est bien. Abattez-moi les J'y au centre. Bon, c'est bien. On est en train de les prendre en... On est en train de les faire tourner Bouric, ici. Courez, courez. Un petit duel. J'ai combien de dégâts, moi ? Je suis mieux équipé. Bon, c'est bien. On s'en sort plutôt pas mal. Mur de bouclier. Mur de bouclier. Putain, par contre, j'ai perdu mon trèfle, c'est ça ? Nice. Bon, on va éviter ça. Il faut aller choper les lance-flammes, sinon on est mort. Et je ne veux pas les voir à l'oeuvre. Mais putain, allez-y. Putain, on va prendre cher. Non, mais... Il se fout de moi, le jeu, là. Putain. Non, mais... Ah oui, ils sont remis au bouclier, putain. Vite, vite. Putain, PangD, il va perdre contre un commandant, mais sérieux. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Je leur ai dit de chargé depuis tout à l'heure, ils ne le font pas. Eh, bah oui. Putain. Tu vas me dire qu'ils sont déjà claqués. Le général ennemi, il ne meurt pas, lui. Allez, abattez-les, putain, avant qu'ils nous massacrent, nos troupes. Bon, bah, je crois que c'est loose. Putain, je suis dégoûté. Normalement, les trucs, ils devaient déjà être out. Après, PangD, il a l'air galérer. Allez, un petit 5.2, là. Oh, PangD, il a gagné. Génial. Bon, allez, elle reviendra. Là, on va tenter d'aller sauver l'armée parce que ça pue du cul, là. Ouais, ouais, c'est ça qui est dégueulasse, quoi. Et pourtant, je leur disais de chargé, chargé, chargé. Tapez-le. Oh, là, là, c'est vraiment un bâtard, le jeu, quoi. Putain, ça me dégoûte, quoi. Préparez-vous. Guerrier, écoutez-moi. L'heure est venue. Visez les jambes. Voilà. Bon, bah, c'est perdu. Génial. Il y avait tellement de moyens d'aller la chercher. Celle-là, c'est dur. Bon, bah, voilà. Putain. Là, je suis dégoûté. Là, je suis vert. Son général, il s'est barré. Lui, il s'est barré. C'est son lance-là qui nous a mis dans la brin, quoi. Si je l'avais chopé avant, je risquais rien. Bon, il est bien affaibli, d'un autre côté. Ouais, il va nous achever, c'est ça. Ouh là. Bah tiens, 6 armées, 7 armées, 8 armées. Ouais. Bah tiens, bah oui, ça en a rien aussi. Bah oui, comme s'il n'y en avait pas assez. Il va falloir déployer plusieurs armées dans le nord. Pas le choix. Ouais, je sais, Loubout, mais c'est dur quand même. Ah, Pang Day est mort. Super. Alors là, c'est double peine. Je vais garder l'ancien régiment. Ah, il l'a exécuté, c'est dégueulasse. Putain. Ah ouais, ils ont que des dragons de perles. Comment tu veux que je les arrête, moi ? Attention. Bon, là, c'est cuit. Peut-être plus de... Attends, c'est quoi, ça ? Eh bah voilà, j'ai débloqué les cataphractes. Voilà, on va déjà faire ça pour commencer. Excellent. Ouais, mais bon, ils résistent à tout, Loubout. T'as vu comme moi. Il y a eu le truc spécial que je voulais. Ça, c'est bien. Bon, allez. Bienvenue dans la famille. Ce territoire est rempli de vies et des problèmes qui l'accompagnent. On va tenter de se les faire eux. Un esprit vif permet d'éviter le plus violent des coups. Alors, lui, il meurt tout de suite. Une fin qui ne peut pas être contestée est préférable. Restez vif pour réagir avec comptitude. Voilà. Maintenant, on va les dégommer. La ruse triomphe de la force brute. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. Ah bah oui, très fâcheuse, tu me diras. Pour le moment, on peut se reconstituer. Oh putain, mais il fait chier, lui. Il a déjà reconstitué une autre armée. Mais sérieux, quoi. Ah non, Loubout, ils sont proches de la ville. Dragon de perles, dragon de perles. Alors, peut-être le moyen de dégomer les dragons de perles, ce serait les lances-flammes, sans déconner. Allez, antissez l'ennemi ! Non, non, avec une autre armée, une seule armée, je ne prendrai pas le risque. J'ai renforcé ici. On a de l'industrie. Atelier privé. Atelier d'état. On va déjà faire ça pour commencer. C'est trop dangereux, là, d'aller à une armée, Loubout. Bon. Vous n'aurez rien à craindre de nous. Ça a encore augmenté mes relations. Je vais accepter pour le moment. Parce que là, on compte combien ? Il y a combien d'armées qu'on compte ? Deux, quatre ? Lui, il va venir. Mais lui, il est en train de se faire démolir. Ça, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir le redéployer. Il y a une ou deux armées que je vais pouvoir le redéployer, justement. Bon, on est pas mal. Déjà, on va se poser là. Je vais rappeler ce régiment-là, déjà. Là, j'ai tenté d'aller chercher cette armée, ici. Comme ça, là, on va leur mettre cher, aussi. Je vais me mettre ici. Ah non, en buscade, elle a combien ? 45%. Je vais me mettre ici. Voilà. Ah oui, je peux avoir les cataphrodes, je crois. Ok, on va sortir les gros sabots, là. Là, on va avoir une armée de choc. Maraudeur Chiang combiné à cataphracter. Ça va le faire. Je vais mettre mon muscade ici, aussi. Ok, un de nos fils qui gagne encore d'en puissance, c'est bien. Ensuite. The Chou, juste ici, rongé. Lui, ça doit être un personnage rare. J'essaie de le choper au prochain tour. Ouais, le bouc, c'est vrai, je l'ai gardé. T'as raison sur ce sujet, ça va nous permettre d'avoir une protection de tir. Ah, ils ont des javelots. On va affamer. Quoique non, ils vont sortir. Ouais, ok, bon, on va essayer d'attendre. Mais après, le problème, Boubou, c'est que je vais perdre la bataille nocturne. Et le moins 15 de morale, c'est très fort contre les Nanma, tu l'as vu. Ça, ça me ferait chier de perdre moins 15 de morale, quoi. Et là, ils n'ont aucune unité de... Ils n'ont aucune unité qui peut faire de l'ordre bouclier, quasiment, à part eux, là. Là, je suis sur mes arbaléteries, ils peuvent faire le job. Les anciens javelots vont venir le projectile. Non, il faut que je le tente, là. Ils n'ont qu'une cave, nous, on en a quatre. Le seul truc chiant, ça va être les généraux. Alors, attends. Putain. ... ... ... ... ... ... ... Ouais là ça peut passer Je me dis que ça devrait le faire Bah moi non plus Loubout j'aurais dit que c'est un combiitaire pour te faire avec toi On va sortir Ok là c'est bon on va enflammer on va t'appeler leur cavalerie mercenaire aussi tiens Ça fait combien de 37 morts c'est correct mais bon On leur fait quoi ? On leur fait 65 morts quand même Ce qui est pas dégueulasse On va jouer sur le moral des nandmans ça y est Ah faut toujours se méfier Loubout on est jamais à l'abri de drôle de surprise tu sais On leur fait quoi ? On leur fait quoi ? Bon Euh putain évidemment vous cramer là où il fallait pas bref Bon là ça fait le carnage On va viser le tas de frondeurs au centre là Bon là ça fait le pas de fronde On va viser le bas Ça fait le camp te s'énerve pas trop. bon c'est ce qu'on appelle c'est ce que j'apparais de l'efficacité messieurs dames hop comment ne pas avoir ça lire les mains nous avons été les plus habiles une fin qui ne peut pas être contestée est préférable et cette fois ça y est tous les nandmans ont été éliminés de la carte de freaking d'hommes ah bah ça fait du bien je vous avoue lui m'intrigue là ce stratège sa stratégie spéciale j'ai l'impression je vais l'embarquer bon on va redéployer aussi notre armée bienvenue Altesse comment puis-je vous servir Altesse voilà alors lui il a pris des nidhérents je vais mettre de la ruche tout de suite et je vais faire un archer aussi tiens et hop du design après un nouveau rang parfait donc là l'armée là et je vais essayer d'éliminer ici je vais la laisser en patrouille ici soit du côté de bas donc soit du côté de bas c'est les deux seules villes où il y a un accès pour nous attaquer de toute façon on peut rien faire de plus non mais sérieux mes embusques elles sont toujours des joueurs jouer c'est dingue donc c'est lui le chef bon on va se la faire ils ont 3 cavalerie nous on a 6 ouais après j'ai les cataphractes maintenant ça c'est des boulettes démolition avec match à où ça va commencer à roxer du bonnet et on va vite viser leur tireur tout de suite en plus ils sont dans la forêt ça va faire du dégueu à la forêt vous l'avez vu on va s'essayer on va s'essayer on va s'essayer Regardez-les fuir, les pleutres ! C'est quoi ça ? C'est des militiais, notre cabaret est largement le dessus. Détruisez-les ! Suivez l'effet ! Guerriers, écoutez-moi ! À mon commandement, lancier ! Préparez-vous ! Bon, déjà, il y a une unité qui est en train de craquer. Oh, les lâches ! Préparez-vous ! Suivez-les ! Regardez-vous ! On va nous battre ! En duel, nous bougeons l'avant-garde ! Un conseil, sortez-vous de là, ça sent les grillades, là. Après, je pourrais faire en sorte que Maoni prenne en duel le commandant adverse. Oh là là, attention ! Ah oui, j'ai ma capacité spéciale avec Maoni, je l'avais oublié, mon tir. Vous êtes trop pathétique pour survivre ! Mourez en silence ! Attention, ici ! Vous batmez votre getting-on ! Allez, vas-y, toi ! C'est la familleak qui va tout décalquer. On va reculer Allez un petit moins des huiles de morale dans le tas Et on va viser là, on va viser là On va aller chercher cet archi tout seul Le général ennemi tombe Ah ! L'air est venu ! Très bien, écoutez-moi ! Reste pas de vertier ! On va doubler ! Gardez-vous ! Ne cédez rien ! Paré ! Chargé ! En avant ! Au combat ! Je comprends votre besoin de repos Et si on se concentrait sur l'ennemi ? Arrête ! Les guerriers ennemis se carpent pas de bras Ils sont tombés ! Ce n'est pas une grande perte ! Au canon ! Allez ! Préparez-vous ! Prêt ! À l'attaque ! Prêt ! Prêt ! Renuez-vous ! Par contre là j'ai ramené ma stratège bizarrement Arrête ! Derrière ! Ecoutez-moi ! Préparez-vous ! Par contre là j'ai ramené ma stratège bizarrement on attaque notre noble frère non attention allez maintenant l'enclume ici l'enclume là en fait j'ai saisi le calcul de l'IA ne calcule que le corps à corps et le reste regarde les sièges vide de fête écrasante ouais c'est un truc de fou quand même donc là on va essayer de nettoyer le plus possible cette armée bon si l'autre armée elle arrive on a peut-être une chance de se la faire aussi bon on n'aura pas l'attaque de nuit mais on n'a pas eu tant de pertes on va d'ailleurs quand même pas une centaine de pertes à peine exécution attend vous pourriez pas encore on va voir un peu ce qu'il nous reste en généraux adverses 23 dragons de perles c'est un peu trop pour que ça s'échappe et ma cavalerie avec ma teng c'est un boulet avec ma teng ma chao pardon c'est un boulet de démolition c'est pas possible 2 marauder chan plus quatre quatre frac vous avez vu un exemple de puissance de domination de la cavalerie j'essaie d'aller chercher mais ça va être compliqué ok l'ordre est rétabli ils ont resté 40 hommes je vais prendre le pognon tient t'es sûr sûr surtout aussi on lui me fait peur par contre là ça va être du coteau coton dans le sens où il ya pour la carré on peut les battre ils ont combien de unités comme ils en ont que deux ils ont qu'un tireur ils sont fait pour de la cave il ya peut-être moyen de la gagner aussi bon je pense qu'on y va y retourner aux chaînes pour ma sortie de bordeaux vies c'est une excellente sentinelle au bout je pense que je vais mettre main wendy contre son renne on a deux tours génial on a deux tours génial on 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 va viser par là tout de suite à l'enflammer. En plus on a deux tours pour nous supporter maintenant donc là pour contourner nos trêpes ça va être plus compliqué. En plus il y a la forêt. Ouh joli shoot là. Vous regretterez de m'avoir tenu tête. Comment osez-vous me parler ? Oh mes cataractères qui se sont tirés dessus. On va reculer. Ils sont combien là ? Si vous me visez dans le talon on va se mettre bien. On attaque notre camarade. Mais plus vite ! Alors celle-là il y a déjà de la camarade qui se barre. Et je vais mettre le petit moins 100 d'armure pour ma Winnie. Oh putain ! Comment il a décalqué ! Oh là il y a une belle charge à faire. Allez pas de pitié pour Chuby. Oh là 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 ! On va sortir nos cavadilles là ça sent pas bon. Je vais revenir aider au centre là. Macho il va aider. Et là je vais mettre mon petit moins 18. Et là je vais mettre mon petit moins 18. Et là on va faire un petit moins 18. Et là je vais mettre mon petit moins 18. On va faire un petit moins 18. Oh là là là. Faut pas de chard. Préparez-vous. Oh là là. Faut pas de chard. Préparer nous. Faut pas de chard. On risque de prendre un catafractaire, ça va faire cher mais pourquoi pas. C'est un peu plus bordé d'Iclamata, je vous l'accorde. Et bien qu'on en sert totalement ici. Bon là cette fois je l'exécute, si je la capture. J'ai une petite catafracte qui ne fait plus rien. Ah non, aucun accord de paix, pas de pitié. Et s'il s'en est capturé, exécution immédiate. C'est l'un des généraux les plus dangereux du royaume de Wu, de chez Wu. Je le jure sur mon père défunt Julian qui est décédé, qu'il n'y aura pas de paix. Bonne attaque ! Pas de pitié ! Ne cédez rien ! Après les deux tours aussi, elles ont eu leur... Ce que je regarde des fois dans l'année tout à l'heure, c'est qu'ils ne mettent pas des stades des tours. Ouais, ouais, je le prends, il est très ultra puissant. Détruisez-les ! Oui, tout à fait, la mort de Pang Day ne va pas rester impugnée, ça c'est clair. Et là, on a aussi la fameuse des Machao, des Mateng et tout ça qui est avec nous aussi, donc on peut dire qu'on les a techniquement confédérés, même si ce n'est pas le cas d'un certain point de vue, tu me diras, mais ils sont avec nous. Machao, il a fait le taf ici. De toute façon, on va reconstituer nos forces, on n'a pas le choix. Là, c'est mieux, c'est bien, c'est très bien. Là, on les a tous exécutés, les généraux. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Putain de sort d'où cette armée, sérieux ? Le combat n'est pas forcément la bonne, c'est votre choix. Bon. Déjà. Je crois que je vais redéployer une armée ici. Bon, ça, c'est pas une armée de grosse qualité non plus. Annonce de recrutement. Alors, c'est la province de... Kuan Ling. Alors, je vais recruter un maillot. Voilà, déjà, c'est deux-là. Donc, j'ai mis ma femme et ma Yulu, une autre de la famille Mateng, ici. Bon, ça va être coton pour les tenir, mais ils ont pas des troupes de haute qualité. Donc, on va essayer de jouer sur ce point-là. Et là, je vais me venger sur... Sur ici. Ok. Trincon a cette victoire bien méritée. Bon. Hop. Voyez-y de la mensuétude. Ok. Donc, ok. On a le deuxième empereur qui est la Shindu Bohai. Et après, il reste encore nous aussi, mais ça va être long. Ils ont développé leur ville à fond, donc ça les met bien. Ah, attends, toi. Eh, j'essaie d'aller les choper aussi. Bon. Là, on se met plutôt bien, puisqu'on a une nouvelle commanderie d'épices. Ça va plutôt nous aider. J'ai juste vu un truc. Ouais, tout à fait, le boulot. Là, ça va me mettre bien. Alors, dans trois tours, qu'est-ce que je pourrais faire ? Là, je peux encore avoir des cataphractères de meilleure qualité. Et là, je vais faire ce bâtiment tout de suite. Hop, on a quand même 200 de plus grâce à la corruption moins 10. Et après, il faudra que je monte là-dedans pour avoir des commanderies qui donnent moins de corruption. On a quasiment toutes les... On a pas mal de ressources. Mais bon, là, on se met plutôt bien, honnêtement. On a juste vite fait un truc. Non. Je pense que la prochaine fois, il va y avoir trois généraux qui vont y passer les uns après les autres. Il va y avoir une forêt des armes de meilleure qualité, ici. Je vais lui mettre ce coursier, là. Elle fera un peu plus de dégâts, aussi. Alors, là où ? Comment on se sent, maintenant ? On se sent toujours supérieur, hein ? Évidemment. Bon. Alors, je vais juste pousser, là. Si je me mets en camp, là. Si je me mets là, admettons, je ne peux pas me mettre en camp. Un étranger, je ne sais plus. Non. On va repartir. Comme ça, on... Donc là, on va mettre les pions pour la prochaine fois, donc le week-end, ce week-end. Donc, maintenant, comme on a deux séries en cours, à savoir Evil Genius et... Et le week-end avec lui et le week-end avec lui et le week-end, je vais alterner entre les deux. Donc, normalement, demain, j'avais dit que je streamais deux heures sur Evil Genius dans l'après-midi. Si je ne peux pas, au pire, je couperai. Vendredi, Evil Genius et samedi, on fera du Free Kingdoms. Je préfère... On va alterner comme ça, ça fera de la variété. Donc, je pense que là, le bout, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il faudra que je déconstruise des commanderies ici. Je la redescende à des niveaux acceptables. Parce que là, les commanderies niveau 10, ça fait un peu long. Réfléchissez à notre offre à propos de l'accès militaire. Ok. Nous sommes heureux de vous satisfaire. 5 000, je les prends. Oh, ça confédère au nord. Ça confédère. A l'attaque ! Alors, ici, il ne faudra pas oublier qu'on va sortir de la ville. Pour la victoire ! Là, je pense qu'on peut gagner. Salut Willem ! Oui, ça meurt. Bah, justement, on va arriver pour la fin. Ok, donc, la capitale, ça sera chou. Et les autres sièges de faction, d'accord. Bah, là, pour le moment, on botte des Q, Willem, on se met plutôt bien. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de botter le Q à cette force d'Allemagne qui est beaucoup... Enfin, d'Allemagne. Cette force du Wu qui est un peu plus nombreuse que nous. Là, notre but, ça va être de toucher contre le royaume du Wu. Récupérer toutes ces provinces et se mettre bien. Je vais essayer de faire en sorte de garder des bonnes relations avec eux, là. Non, Willem, voyons. On évite sur leur propos, s'il te plaît. Je te rappelle qu'il y a des sujets sensibles. Ça, c'est l'importation de ceci sans Chine, tout à fait. Alors, là, je vais me poser, là, avec Diaoshan et lui, là. Il s'appelle Chinshu. On va regarder l'eau. Il n'y en a pas. Donc, là, on va pousser comme ça. Alors, Shang-Chan, il y a quoi ? Alors, là, Shang-Chan. Je veux juste voir un truc avec le Wei, tiens. Le Wei est en guerre contre Shu Han, Yan, Yuan Shao. Donc, là, on va profiter pour bouffer le royaume du Wu, déjà. C'est que j'ai, elle, tiens. Elle fait toujours un barou d'honneur dans le Nord. Oh, ça, c'était pas bon, ça. Ah bah, merci du Redwood the Bruce. J'espère que tu vas bien. On était en train, justement, de terminer ce live. J'espère que la horde gobo est là. Ah, putain. Attends. Tout l'honneur est pour moi. On est plutôt à un bon terme avec le royaume de Yann pour l'instant. Donc, ça, ça va jouer en notre faveur. Il a confédéré l'autre. C'est pour ça que j'avais pas compris. Après, vu que c'était un ami de confiance... Tout l'honneur est pour moi. Bah, donc, ça m'intéressait, cette ville. On a été gourmand. Un prêté pour un rendu. Oui, oui, ça va bien. J'avais un peu mal au crâne au début de l'année. Mais il y a rien qu'Anne de Gefford, ça ne puisse régler. Ah, bah, c'est cool. Au moins, tu te sens mieux. C'est le plus important. Donc, bienvenue en Chine, mon cher Rose de Bruce. Sur une époque de la guerre des Trois Royaumes. Je sais pas si tu as joué à la dynastie ou ailleurs, mais c'est un petit peu à l'idée. On va dire. Si tu connais. Donc, voilà mon territoire en gris. Alors, je vais juste mettre ma propriété. Donc, ça, c'est tout ça. C'est à moi. Et je me tape des gros morceaux face à moi qui commencent à se former. Et ça devient un peu plus compliqué. Ouais, il a confédéré... Non, c'est plus Dongming Louboutin. C'est une descendante. Mais j'ai plus son nom. Donc là, la priorité, c'est de s'occuper du goût. Bon, on va essayer de voir après avec Liu Biao comment ça va se passer. Et ensuite, on va remonter tranquillement vers le nord. Où est Lilouboutin qui est ? C'est le plus important. Et donc là, il est sud. Il faudrait voir ce que ça va donner si Cichy ne veut bien continuer à rester en panterre avec nous. Moi, je n'ai pas l'intention de l'attaquer. Je pourrais former une condition avec lui. Comme ça, avec E3 dans le sud, je suis tranquille. Il se regarde avec personne. En plus. Donc ça me laisse un petit avantage. Là, j'ai le sud de complètement sécurisé. Et Ma Yun Lu et la princesse, donc la femme de... La princesse Zong, donc la femme de Yuzeng, ils vont devoir sortir d'un guépier étriqué à Ling Ling. Oh, je ne fais pas... on a eu...